Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour celles et ceux qui ont envie de s'évader, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu que j'aime tout particulièrement. Bonne écoute ! Un des premiers endroits que j'ai découvert dans le Vaucluse, c'est le Colorado Provençal de Rustrel. Je n'habitais pas encore dans le Vaucluse, mais j'étais dans le coin pour assister au mariage d'une amie avec qui j'avais vécu lors de mon année d'études aux Etats-Unis. Et je n'ai pas habité n'importe où aux Etats-Unis, j'étais à Denver, dans le Colorado. Un peu perplexe donc de pouvoir retrouver la grandeur et la beauté des canyons américains dans mon hexagone natal, j'y suis allée dans l'espoir de retrouver quelques souvenirs et me dire que les Etats-Unis, c'est quand même plus joli. Alors évidemment, ce n'est pas aussi grand que le Garden of the Coast du Colorado, mais mes sens ont été tout aussi contentés, surpris et merveillés. Rustrel se situe à une dizaine de kilomètres d'Apte, à l'est du département, dans le Luberon. C'est un site privé, géré par une association qui travaille à la préservation de ce lieu unique alliant nature et patrimoine industriel. Car c'est une ancienne carrière d'ocre, un site façonné par l'homme donc, où la nature occupe quand même une belle partie. Une fois garé sur le parking, trois sentiers sont proposés selon l'envie et la forme des personnes qui vous accompagnent. Il faut dire que le site s'étend sur plus de 30 hectares. Évidemment, je vous conseille le sentier le plus long qui permet d'accéder à de magnifiques points de vue sur les hauteurs, de se balader dans la forêt et de passer entre les dunes d'ocre aux couleurs flamboyantes. Et ce sont ces couleurs qui sont magiques dans le Colorado Provençal. Elles vont du blanc crème au carmin foncé en passant par le jaune et de multiples dégradés d'orange. La texture de la terre est particulière, un sable au creux provenant de gisements calcaires transformés par les pluies diluviennes. Vos chaussures de marche reviendront d'ailleurs avec quelques souvenirs colorés de la balade que vous pourrez enlever avec quelques petits coups de brosse. L'ocre est un pigment naturel utilisé depuis toujours dans les peintures rupestres d'abord, puis pour faire rougir les façades des maisons provençales. Ils peuvent aussi servir aux potiers, aux artistes peintres et aux créatifs inspirés par les couleurs chaudes. Le Colorado Provençal peut se visiter toute l'année, c'est une nouvelle découverte à chaque visite. L'impression d'être parti en voyage dans une contrée éloignée, la lumière du soleil fait varier les couleurs des ocres et de la nature, les saisons y ajoutent le rose des bruyères, le vert des feuilles des arbres, voire le blanc de la neige et du gel en hiver. Les couchers de soleil y sont évidemment sublimes. De grandes cheminées vont se déresser devant vous, vous traverserez le Sahara, le cirque de Gourdes, vous croiserez un ruisseau, des vieilles machines et d'autres merveilles de la nature si vous ouvrez les yeux et les oreilles. Si vous tombez amoureux des ocres comme moi, il y a quelques autres endroits à visiter dans le Vaucluse pour en connaître un peu plus. Le conservatoire des ocres Ocra à Roussillon par exemple, installé dans une ancienne usine où vous pourrez comprendre toute la chaîne de production de l'extraction à la transformation des ocres. Voilà, j'espère que cette petite escale vous aura donné envie de mettre de l'orange et du rouge sur vos baskets. Petit conseil, évitez d'y aller juste après de grosses pluies, le sable ocreux devient très collant et la balade un peu moins agréable. Et si de chez vous vous souhaitez voir des ocres, levez les yeux au moment du coucher de soleil, il arrive qu'elles s'invitent et colorent le ciel pour qu'il devienne chatoyant. A bientôt pour une nouvelle escale, dans le Vaucluse évidemment ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...